Dieu se donne Alors il y a quelques semaines on a lu un article sur un livre qui s'appelle Comment réussir sa vie du premier coup et l'article recensait des questions très souvent posées sur Google Quel est le sens de la vie ? Comment maigrir ? Comment rencontrer le grand amour ? Comment gagner plus d'argent ? Ou bien comment faire un nœud de cravate ? Enfin bon voilà il y en avait d'autres Et ce qui nous a amusé c'est qu'on s'est dit que c'était exactement le topo qu'on nous avait demandé de faire ce matin et qu'on était en train de préparer Sauf que nous on a envisagé une démarche assez différente de celle proposée par le livre Nous en fait on a décidé de vous emmener au paradis dans le jardin d'Éden et d'écouter ensemble l'écho lointain des origines qui est tout au fond de notre cœur Alors le jardin d'Éden, les origines, le commencement, c'est le début du livre de la Genèse le premier livre de la Bible Et ça explique surtout le pourquoi plus que le comment L'intention, le désir de Dieu avec la création Et ça, ça va nous conduire au sens profond de la vie On va trouver un double mouvement D'abord de recevoir et ensuite de donner Recevoir, Dieu nous crée par amour, nous donne la vie, nous donne le monde Donner, ce don de Dieu est tellement imprimé en nous Que en fait, notre vocation la plus profonde, la plus essentielle C'est le don de nous-mêmes Alors on va avoir trois parties Une première partie sur laquelle on passera un petit peu plus de temps Dieu nous donne la vie Une deuxième partie, Dieu nous donne le monde Et enfin, le péché originel et le salut par Jésus Alors Dieu nous donne la vie On va le voir en deux parties D'abord, nous sommes créés à l'image de Dieu Et ensuite, notre vocation, c'est le don Nous allons vous parler à partir de la théologie du corps de Jean-Paul II Qui est sans doute un des enseignements les plus marquants de Jean-Paul II Qui a été qualifié aussi de bombe à retardement théologique Car il y a quelque chose de complètement nouveau dans cet enseignement La démarche de Jean-Paul II consiste à nous ramener à la condition de l'humanité Avant le péché originel Pour mieux comprendre quel était le projet de Dieu au commencement Donc on va ensemble faire cette démarche de s'émerveiller devant le projet de Dieu Le projet des origines pour l'homme et pour la femme On va voir que c'est un enseignement qui nous redit qui est l'homme Quel est le sens de sa vie, le sens des relations avec les autres aussi, de la sexualité Et de ce point de vue, en fait, c'est un enseignement qui s'adresse vraiment à chacun de nous Quel que soit notre état de vie, que nous soyons en couple, mariés ou non Que nous soyons consacrés, célibataires, parents seuls Surtout on va voir que cet enseignement sur les origines Ne s'adresse pas à des personnes idéales ou parfaites Mais à des vraies personnes comme nous Limitées et blessées Le premier récit de la création dans le livre de la Genèse Décrit jour par jour les étapes de la création du monde par Dieu Dans une langue poétique et imagée La création de la personne humaine intervient à la fin du récit, le sixième jour Et marque une rupture dans le récit Comme pour signifier que quelque chose d'important va se passer Pour toute la création, le cosmos, les végétaux, les animaux Nous avons Dieu dit et il fit Pour la personne humaine, ça commence par faisons Dieu parle lui-même à la première personne du pluriel Car c'est le Dieu trinitaire en trois personnes qui parle Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance On observe d'ailleurs que la différence sexuelle n'est mentionnée Que pour l'homme et la femme, pas pour les animaux Le texte dit Dieu créa l'homme à son image A l'image de Dieu, il le créa Hommes et femmes, il les créa Alors Jean-Paul II a une très belle phrase Il dit Le corps, notre corps, rend visible ce qui est invisible Avec la différence sexuelle, ce qui est visible C'est la différence du corps de l'homme avec le corps de la femme Qui sont faits concrètement, physiquement, pour l'union avec l'autre Et ce qui est invisible, c'est que cette différence sexuelle Parle de la ressemblance avec Dieu Dieu qui lui-même est communion d'amour Ce matin, vous avez entendu à la louange, on a acclamé la Trinité Donc la Trinité qui est communion d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint Alors comment est-ce que notre corps reflète cette communion d'amour ? La différence sexuelle permet à l'homme et à la femme d'entrer physiquement et spirituellement en communion Et par là, l'homme et la femme réalisent l'image de Dieu dans l'union de leur corps et de leur cœur Et c'est grâce à cette différence qu'il y a complémentarité, qu'il y a don Comme il y a une différence, on parle de communion, qui n'est pas fusion Et Jean-Paul II va jusqu'à dire, l'instinct sexuel est donc un don de Dieu Ce n'est pas tant comme individu, en tant qu'homme ou femme qu'on est à l'image de Dieu Mais c'est cette communion homme-femme qui est image de Dieu Donc vous voyez qu'on est bien loin là d'une sexualité humaine qui serait un reste de part animale Alors ce qui est extraordinaire, c'est que de cette communion peut naître une nouvelle vie L'homme et la femme collaborent au don de la vie avec Dieu Mais la fécondité de cette communion ne se réduit pas seulement à la procréation Puisqu'on peut lire ensuite On voit là donc cette double mission de co-création de l'homme et de la femme avec Dieu Soyez féconds, multipliez, donc ça c'est l'engendrement Et puis soumettez la terre Donc là c'est vraiment le gouvernement, le fait de cultiver la terre Et le récit se conclut par Et Dieu vit que tout ce qu'il a fait était très bon Donc au début de cette session, cette première étape de notre méditation Nous permet de nous placer devant Dieu tel que nous sommes Et d'accueillir le regard d'amour de Dieu sur nous Benoît XVI au début de son pontificat disait Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu Chacun est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire Maintenant on va vous proposer un exercice personnel On vous invite à faire silence dans votre cœur Peut-être aussi à fermer les yeux Et à vous recueillir quelques instants Je m'émerveille de ce que je suis Je m'émerveille de ce que je suis un homme De ce que je suis une femme Je me tourne vers Dieu intérieurement Pour accueillir la merveille que je suis à ses yeux Et je demande à Dieu son regard d'amour sur moi Je m'émerveille de ce que je suis un homme Donc chaque jour pendant toute cette session Il y a des temps d'adoration qui nous sont proposés Devant le Saint Sacrement Qui est vraiment un lieu privilégié de grâce Où le Seigneur se donne à nous Et on va vous inviter à recommencer Peut-être à commencer chacun de ces temps de prière En accueillant En accueillant cette merveille que vous êtes En rendant grâce profondément pour ce que vous êtes Et peut-être que les psaumes Pourront nous aider à nous émerveiller A vraiment laisser Dans ces temps de prière Ce moment de recueillement, d'émerveillement Dans les jours qui suivent Il y a par exemple le psaume 8 Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui Le fils d'un homme pour que tu t'en soucies Tu l'as fait moindre qu'un dieu Tu le couronnes de gloire et d'éclats Tu le fais régner sur les œuvres de tes mains Tu as tout mis à ses pieds Il y a aussi le psaume 138 C'est toi qui as créé mes reins Qui m'as tissé dans le sein de ma mère Je reconnais devant toi le prodige L'être étonnant que je suis Nous venons de goûter la joie de nous recevoir du Père Qui nous a donné la vie par amour Pour vivre en communion les uns avec les autres Nous allons poursuivre notre méditation Pour découvrir notre vocation au don Avec le deuxième récit de la création Nous allons voir que le couple des origines A le sun S-U-N De solitude, unité, nudité Donc Adam qui représente toute l'humanité Passe de la solitude à l'unité Avec la femme que Dieu lui a donnée Et ensemble ils vont découvrir la nudité originelle Alors d'abord la solitude originelle Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Je veux lui faire une aide qui lui soit assortie Dieu m'au-delà du sol toute bête des champs Et tout oiseau du ciel Qu'il amena à l'homme pour voir comment il les désignerait L'homme les nomme Mais le texte précise Mais l'homme ne trouva pas d'aide Qu'il y soit assortie Dans ce deuxième récit de la création On voit que Dieu ne crée pas l'homme et la femme au même moment Dieu laisse Adam Qui encore une fois représente toute l'humanité Comprendre qu'il est différent du reste de la création Par son corps différent de celui des animaux Et puis surtout Adam apprend son identité de personne Le seul en fait à entrer en relation directe avec Dieu A lui parler, à l'écouter Et cette expérience de la solitude se réalise Quand Dieu amène tous les animaux à l'homme L'homme les nomme Le fait de nommer dans la Bible c'est très fort Ça veut dire vraiment connaître et régner en fait sur la création Et là il ressent vraiment profondément sa solitude Parce qu'il voit bien que ces animaux ne comblent pas sa soif d'amour Donc il ressent ce manque Et cette part de solitude, de manque existe toujours en nous Chez nous il y a toujours cette soif d'amour infini Que nul ne peut combler Et c'est important en fait d'accueillir cet espace Où on est seul avec Dieu Où il est seul à pouvoir nous combler dans le cœur à cœur C'est aussi la condition de toute relation vraiment ajustée avec l'autre Alors on a vu la solitude d'Adam Et maintenant c'est l'unité des origines avec l'arrivée d'Ève Alors l'homme a besoin d'une aide qui lui soit assortie En hébreu c'est le mot ezer pour aide Qui est un mot très fort en hébreu Ça ne signifie pas aide ménagère Mais c'est quelqu'un qui sauve sa vie Qui lui donne un sens En lui rappelant que le besoin le plus profond de notre existence C'est d'aimer Alors Dieu fait tomber un profond sommeil sur Adam Et créé la femme à partir d'une de ses côtes Ce qui montre à quel point l'homme et la femme sont intimement liés Et surtout parfaitement égaux Tirés d'une côte, à côté, côte à côte Et là on assiste au premier coup de foudre de l'humanité Lorsqu'Adam voit Ève pour la première fois Voici l'os de mes os, la chair de ma chair Voici l'os de mes os, la chair de ma chair Alors peut-être que les couples, j'imagine Je ne sais pas, font peut-être cela tous les matins Ou peut-être tous les soirs En français courant, vous pourriez dire Waouh, qu'est-ce que tu es belle Waouh, que tu es beau Alors vous pouvez peut-être commencer, déparer Le matin en vous réveillant Ou le soir avant de vous endormir En vous exclamant ainsi Nous sommes faits pour l'amour et la relation C'est inscrit dans notre corps Avec nos organes sexuels Mais aussi dans le visage Nos yeux, notre sourire tourné vers l'extérieur Les mains La femme est un don pour l'homme À travers la femme L'homme va découvrir sa masculinité Et réciproquement L'homme est un don pour la femme À travers l'homme La femme va découvrir sa féminité Il y a un vis-à-vis, une altérité La jeunesse poursuit Aussi l'homme laisse-t-il son père et sa mère Pour s'attacher à sa femme Et ils deviennent une seule chair Et là Jean-Paul II Pour revenir à la théologie du corps Nous dit Dans notre corps d'homme et de femme Est inscrit notre vocation À un amour Qui est un don total de nous-mêmes Il parle d'une signification conjugale du corps La sexualité permet de donner la vie Mais ce qui est premier C'est la communion La procréation Le fait de donner la vie est seconde Parce que c'est la conséquence en fait De la communion Alors ce qu'il y a de très beau Et ce qui est quand même bon à savoir Pour les couples Quand on s'unit à l'autre On grandit en sainteté L'un par l'autre Alors nous nous avons découvert Le message de la théologie du corps Lorsqu'on était jeunes mariés A l'époque on n'arrivait pas à avoir d'enfants Ça a duré un petit peu de temps quand même Et on a compris à travers la théologie du corps Beaucoup de choses qui ont été très éclairantes pour nous Qui ont été très fondatrices pour nous On a compris par exemple Que pendant cette période d'attente On était vraiment appelé à vivre une autre fécondité A travers le témoignage de couples Qui n'avaient pas d'enfants On a vraiment compris Que la fécondité à laquelle on était appelé Qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas D'ailleurs Ne se résumait pas justement à la procréation Et on a découvert à ce moment là La joie de vivre la mission en couple Une disponibilité aussi peut-être plus grande pour les autres Alors qu'on était Autre chose qu'on a découvert On était un peu focalisé sur nos traitements Les périodes fertiles Voilà tout ça Et la médecine s'immiscer un petit peu Dans notre vie intime Et ça a été libérant de nous dire Que ce qui primait C'était vraiment la communion entre nous Et puis enfin Autre point qui a été très important pour nous C'est que la théologie du corps Nous a vraiment donné des clés de discernement Par rapport justement au traitement Que nous proposaient les médecins Si le mariage a quelque chose d'unique C'est pas le seul moyen de vivre La signification conjugale du corps On est tous appelés A nous donner aux autres A travers le don que Dieu nous a fait D'être un homme ou d'être une femme Qu'on soit marié Qu'on soit célibataire ou consacré Même si les façons de vivre vont être différentes Donc quelle que soit notre situation Notre âge Notre corps Notre être Portent intimement une vocation au don La sexualité c'est une part On sait bien Une part importante Puissante de nous-mêmes Et en même temps On est plus des êtres relationnels Que des êtres sexuels La sexualité c'est un moyen C'est pas une fin Au fond de nous Le désir d'aimer Le désir d'être aimé Est plus profond que le désir sexuel Et cette complémentarité Qui est liée à la distinction Entre l'homme et la femme On peut la ressentir dès notre plus jeune âge En voyant nos parents Dans nos fratries Pour ceux qui ont des frères et soeurs Avec nos amis Nos collègues de travail Dans l'histoire de l'église Il y a quelque chose de très beau Dans cette fécondité Dans la différence homme-femme C'est ce qu'on pourrait appeler Des duos de saints Qui vont vivre une forme D'amitié spirituelle D'amitié spirituelle Qui a porté un fruit Pour l'église On pourrait donner énormément d'exemples Mais il y a par exemple Sainte-Claire et Saint-François d'Assise Qui ont rappelé l'importance de la pauvreté Il y a aussi Saint-Vincent de Paul Et Sainte-Louise de Marillac Qui se sont occupés des orphelins Ici à Paris-le-Monial C'est Sainte-Marguerite-Marie Et Saint-Claude-la-Colombière Qui ont accueilli Et permis la diffusion Du message du Sacré-Cœur Plus récemment C'est Marthe Robin Et le Père Finet Qui ont contribué Au renouveau de l'église En France Avec le lancement Des foyers de charité Voilà on pourrait multiplier Les exemples de duos de saints Alors après la solitude Et l'unité originelle La nudité originelle Là ça devient intéressant là non ? Dans la Genèse On peut lire Or tous deux étaient nus L'homme et sa femme Et ils n'avaient pas honte L'un devant l'autre Cette nudité sans honte Signifie une totale transparence Entre le corps Et l'intériorité de la personne Il y a une parfaite liberté Entre eux dans cette nudité Il n'y a pas de barrière Ni de difficulté Susceptible d'empêcher la communication La liberté ici C'est la possibilité De s'abandonner A l'amour de l'autre Sans crainte C'est oser se montrer vulnérable L'un devant l'autre Il n'y a pas de peur D'être jugé Ou considéré Comme un objet de jouissance Alors là aussi Cette liberté Cette vulnérabilité Même si on ne la vit plus On peut l'approcher quand même C'est la situation Dans laquelle on est En début et en fin de vie Par exemple On voit bien Quand on prend soin Des tout-petits Des bébés Qu'ils ont un immense besoin De caresse D'être bercés Et finalement C'est ce besoin de tendresse Qu'on a jusqu'à notre mort Dans la joie de l'amour Le pape François Dit à quel point La tendresse Est importante A quel point Cette expression D'une affection gratuite Est nécessaire En couple En famille Mais pas seulement Peut-être Je pense que chacun On peut se remémorer Un exemple De sourire De gestes De paroles Qui Voilà Qui Très simple Qui tout d'un coup Ouvre des pardons Nous encourage Quand on est aussi Un peu sans Sans mots Par rapport A un deuil Par rapport A une situation De grande souffrance On a Voilà La seule façon De montrer Notre compassion Notre sollicitude C'est de serrer Les personnes Qui souffrent Dans nos bras Cette vulnérabilité Est particulièrement Présente aussi Avec les personnes Âgées Ou malades Chez les personnes Handicapées Aussi On rencontre Cette vulnérabilité Cette grâce De simplicité De spontanéité Qui permet D'avoir des relations Très vraies Très profondes L'autre jour Je suis allé voir Un de mes amis Qui était hospitalisé Après un très grave accident Et Ils ne pouvaient plus parler Ils pouvaient à peine bouger Et j'étais frappé Donc on a juste eu Des échanges de regards J'étais frappé Quand il m'a saisi la main Et qu'il me la serrait Très fortement En me caressant la main Ce qu'on n'a pas du tout L'habitude de faire Habituellement J'étais vraiment ému De cette manifestation Cette communication Qui était différente À travers la main Alors à travers Ce qu'on vient d'expliquer Le sun La solitude L'unité La nudité On comprend Que dans notre corps Est inscrit Notre vocation Au don Qui exprime La présence De Dieu en nous Et qui le manifeste Aux autres Alors on va En préparant ce topo On a pensé À un film Qui peut nous permettre De récapituler En quelque sorte D'une autre manière Notre vocation Au don Ce film Peut-être que certains D'entre vous l'ont vu Ça s'appelle De toutes nos forces C'est un film C'est un film Parce que lui-même Il a l'impression De ne pas correspondre À l'idéal De fils Que son père Pourrait avoir Voilà Chacun est un petit peu Isolé Triste Et puis le fils Demande C'est un adolescent Il a soif d'aventure Demande à son père De courir avec lui Une course Très difficile Qui s'appelle L'Ironman À Nice C'est un triathlon Sur 226 kilomètres Donc nage Vélo Course Voilà C'est un exploit Que son père A déjà fait tout seul Et il lui demande De le faire Avec lui maintenant Avec son fils Donc le fils Évidemment Comme c'est un projet Un peu fou Le père refuse Et puis le fils Fait une fugue Et en fait Il force vraiment Son père A rentrer Dans ce projet Et donc on voit Le père Qui s'entraîne Avec son fils Qui se donne Complètement En fait À ce projet Du fils Et voilà Tout d'un coup La communication Va à nouveau circuler Dans cette famille Chacun va retrouver Sa place Chacun va retrouver Aussi la joie D'être ensemble Et là on voit Que le don du père Par amour Pour son fils Va restaurer La communication Dans cette famille Qui était meurtrie Alors on propose Maintenant un deuxième exercice Qui va être De vous remémorer Une expérience Vécue de don Une expérience Où vous avez reçu Un don de quelqu'un Une personne Qui vous a aidé Qui vous a soutenu Qui vous a donné De son temps Qui vous a donné De lui-même Ou d'elle-même Cette personne Vous a permis D'avancer D'être en partie Ce que vous êtes Cette personne Vous a donné Quelque chose De concret Ou de spirituel Un don reçu Qui vous a marqué Donc laissez venir Ça spontanément Et puis on vous invite Maintenant A partager Cette expérience De don Avec votre voisin Donc vous tournez Vers un voisin A droite Ou à gauche Et partagez Une expérience De don reçu D'une autre personne Qui vous a marqué Vous tournez Vers un de vos voisins Ça peut être Quelque chose De très simple Un regard Une parole Voilà home Une prochaine Leave advice Sous-titrage 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 Merci. 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 Alors la terre est donnée à l'homme et à la femme dans le livre de la Genèse toujours. Je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre et tous les arbres qui ont des fruits portant semences, ce sera votre nourriture. Donc en fait on comprend dans ce récit de la Genèse que l'homme et la femme sont donnés l'un à l'autre, que les humains sont confiés les uns aux autres, que les créatures entre elles sont dépendantes les unes des autres. Et il y a cette phrase qui récapitule tout ça et qu'on connaît bien du pape François, tout est lié. Quand on observe la nature, la nature parle d'elle-même. Certains auteurs disent qu'il y a un ordre, d'autres vont parler d'une grammaire de la création. Le livre de la Sagesse nous dit « La grandeur et la beauté des créatures font contempler par analogie leur hauteur ». Ce qui est frappant, c'est, on l'a vu, la beauté, la profusion de la nature. Mais ce qui est frappant aussi, c'est qu'absolument aucune créature, à commencer par nous-mêmes, aucune créature ne se suffit à elle-même. On n'est pas autosuffisant. Un exemple tout à l'heure qui concerne les animaux, qui sont une espèce menacée aujourd'hui en France d'ailleurs, les abeilles. On sait que les abeilles ont besoin du pollen des fleurs, des arbres fruitiers, et réciproquement, les arbres fruitiers ont besoin des abeilles pour la fructification. Alors, quelle est notre responsabilité d'hommes et de femmes face à la nature ? En Genèse 1, on nous dit que c'est de soumettre et de dominer la terre. Alors, pas n'importe comment, un peu plus loin, on nous dit que c'est en la cultivant et en la gardant. Il y a vraiment une relation de réciprocité, de responsabilité entre l'être humain et la nature, comme un rôle de jardinier. La terre est un don, notre ingéniosité, la capacité, l'intelligence de l'homme et de la femme sont aussi un don de Dieu, et on va poursuivre la création en donnant, en nous donnant. On est allé voir récemment avec les enfants le dernier Walt Disney, le roi lion. Alors, c'est très beau aussi pour la beauté de la nature qui est vraiment magnifiée. Et il y a aussi l'apprentissage de bébé lion, du jeune Simba. Et à un moment donné, son père lui explique son futur rôle de roi en lui disant, « Comme roi, tu ne dois pas te demander ce que tu peux prendre, mais ce que tu peux offrir. » On nous invite vraiment tous à profiter de ces vacances, de ce temps, pour recommencer à nous émerveiller devant la nature, à prendre ce temps de nous arrêter, de contempler, garder les feuilles, les arbres, les nuages, l'air, d'accueillir la création telle qu'elle nous a été donnée pour vraiment reprendre conscience de ce cadeau, de ne pas nous habituer de ce cadeau, de cette responsabilité que nous avons. Et c'est sans doute un premier pas, d'ailleurs, pour la conversion écologique que nous propose le pape, que de commencer par nous émerveiller. Alors, on vous propose maintenant un troisième exercice. On a rendu grâce tout à l'heure intérieurement, dans le silence, pour la merveille que nous sommes, comme homme ou comme femme. On s'est aussi remémoré une expérience de don qui nous avait marqué. Et maintenant, on va vous inviter à rendre grâce pour la personne qui est à côté de vous. En fait, un frère, une sœur, la personne qui est à côté de vous ce matin, qui, elle ou lui aussi, est une merveille, et à qui Dieu a donné la vie et son amour. Et vous allez pouvoir dire à cette personne, « Béni soit Dieu qui t'a donné la vie et qui fait de toi mon frère, ma sœur. » Donc, vous vous tournez vers vos voisins. « Béni soit Dieu qui t'a donné la vie et qui passait d'un conf Sinne de toi. ». Et on va vous donner une source. C'est bon là. Bon, je pense que c'est bon, vous avez eu le temps de le dire. C'était plus facile que l'exercice précédent. Alors, nous venons de voir que Dieu se donne en nous donnant la vie et le monde. Suite au péché originel, il nous donne son Fils pour nous sauver. Alors, le péché originel, on ne va pas avoir le temps de raconter ce qui s'est passé parce qu'on ne va pas y arriver. Et puis, je crois que demain, en fait, ce sera un peu le sujet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le couple des origines, Adam et Ève, a perdu le fameux son dont on parlait tout à l'heure. Et donc, nous, maintenant, nous avons le somme. Vous avez compris le jeu de mots ? Voilà, et ce somme est provoqué par le péché. Alors, juste une précision, ce péché, ce n'est pas un péché du corps. Le péché des origines, ce n'est pas un péché sexuel, comme souvent on a cette représentation qui est complètement fausse. C'est vraiment un péché du cœur, un péché d'orgueil, un péché d'orgueil par rapport à Dieu, un péché de défiance. Les conséquences pour nous, du péché originel, c'est qu'ils rondent l'harmonie avec Dieu. L'homme revendique son indépendance, se met au centre. Ça rond l'harmonie en nous-mêmes. Voilà, c'est le tumulte des émotions contradictoires à l'intérieur de notre cœur. Ça rond l'harmonie avec les autres personnes. L'unité est brisée entre l'homme et la femme, mais aussi dans les familles, entre personnes. Et aussi avec toute la création. Et donc, entre l'homme et la femme, entre les personnes, sur la création, désormais ce sont des relations de domination qui vont prévaloir. Donc on voit que la domination, c'est bien le contraire de la communion dont on parlait au début. C'est le contraire aussi de la vocation aux dons réciproques, parce qu'on se met à utiliser l'autre pour soi, on se met à utiliser la création pour soi-même. Et voilà, on se met au centre. Alors, les conséquences, c'est que les aspirations profondes de notre cœur sont inassouvies. Notre quête d'amour, qui est vraiment universelle, va se trouver déboussolée. Notre cœur, comme tu le disais, perturbé par des sentiments contradictoires. C'est la perte de confiance, c'est la honte, c'est la culpabilité, la peur, l'amertume, la démesure, et beaucoup de choses encore. Et l'homme et la femme perdent la signification profonde de leur corps et de leur être, qui est fait pour le don. L'autre peut devenir un instrument de plaisir. La sexualité, qui normalement est un moyen, peut devenir un but en soi. Et on va avoir parfois une déconnexion entre l'amour et la sexualité. C'est particulièrement visible aujourd'hui avec le fléau de la pornographie. C'est aussi le grand chambardement des repères éthiques que l'on voit aujourd'hui avec les GPA, le gender, le phénomène de changement de sexe, ou encore ce que certains vont appeler la guerre des sexes. Et ça, c'est très ancien, ce sont les guerres en général, c'est aussi les crises économiques. Et c'est aussi aujourd'hui, de façon peut-être encore plus visible, la crise écologique. Et là où Datossi lance un SOS très fort à ce sujet, en analysant les causes, les conséquences de cette crise écologique, et notamment la surexploitation des ressources, l'accaparement des richesses des uns par rapport aux autres. Avec une terre qui n'est plus un don à cultiver, mais quelque chose à posséder, à capter pour soi. Et les premières victimes qui sont les plus pauvres, et de plus en plus on en prend conscience les générations futures. Alors, avec le péché, dans la Genèse, en réponse à cela, dès le péché des origines, Dieu part immédiatement à la recherche de la personne humaine. Adam, où es-tu ? Et là, c'est l'histoire du salut qui commence à travers toute la Bible, tout l'Ancien Testament, et qui va aboutir à Jésus, Dieu qui nous donne son Fils. Jésus, vous savez, en hébreu, Yeshua, ça signifie Dieu sauve. Et Dieu va nous sauver en se donnant, et en se donnant jusqu'au bout, en se donnant dans son corps, en mourant sur la croix. Et aujourd'hui, il continue de se donner dans les sacrements, notamment l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, et le sacrement de réconciliation, dont il sera question dans le topo de demain. Et on vous invite vraiment, à Parailmonial particulièrement, à puiser dans ce don du Seigneur, dans l'Eucharistie et la confession. Et Jésus, donc, nous sauve, il vient nous relever, et entre autres, il vient restaurer notre vocation première au don. Et à la suite de Jésus, une multitude de personnes de bonne volonté à travers le monde, les chrétiens, les saints, vont à leur tour apprendre à donner leur vie. Il y a cet exemple qu'on aime beaucoup, qui est celui de Maximilien Kolb, qui, vous savez, à Auschwitz, dans ce camp de concentration, a donné sa vie en échange d'un père de famille juif. Et le don de sa vie a vraiment été un signe d'espérance, de lumière pour des centaines de personnes dans cet enfer qui était Auschwitz. Et quand on visite aujourd'hui ce lieu, le bunker de la mort, la cellule où est mort Maximilien Kolb, c'est vraiment un lieu particulier d'espérance, de lumière dans cet enfer. Et Maximilien Kolb qui disait, seul l'amour est créateur, ce don ultime de sa vie a été préparé par toute sa vie d'avant, par tout ce don qu'il a fait à Auschwitz a été préparé par la multitude de dons quotidiens qu'il a fait avant. Les exemples de saints connus ou inconnus sont infinis sur le don. Voilà, et puis il y a aussi tous ces dons quotidiens que nous faisons et qui nous font grandir en sainteté, dans ce que le pape François appelle la classe moyenne de la sainteté. Alors peut-être que vous avez déjà ressenti ça quand on va à l'enterrement d'une personne très âgée. Nous, on a vécu ça au moment de l'enterrement de nos grands-mères ou moi plus récemment d'un oncle. Il y a une sorte de joie en fait parce que c'est pas... Il y a une certaine tristesse de la séparation mais c'est pas quelque chose qui était pas attendu et finalement on remet cette personne au père. Et il y a une sorte de joie parce qu'il y a une vie qui s'est accomplie dans le don justement. Et c'est pas forcément parce que la vie a été facile, toute vie comporte ses peines et ses souffrances mais il y a une sorte de joie parce que c'est une vie donnée. Voilà, une vie réussie c'est une vie donnée. Et donc là récemment j'ai vécu ça avec un de mes oncles qui était très serviable, qui faisait partie du conseil municipal, de sa commune, qui s'occupait des enterrements dans sa paroisse. Et ce qui nous a beaucoup touchés au début de l'été c'est qu'on a appris que l'école de son village allait porter le nom de cet oncle. Un peu comme un hommage rendu par sa commune à ce qu'il avait donné pour ce village. Voilà, et donc ça je pense que tous les autres topos de la session vont le redire. On est tous appelés à nous donner. Parfois certains ont une vocation plus extraordinaire mais on est tous appelés à se donner. Et donc en fait à être le signe dans ces dons petits et grands du quotidien de l'amour de Dieu pour les autres là où nous sommes. Frères et sœurs, on vous propose maintenant de conclure sur une forme de prière qu'on va dire ensemble. Le psaume 115 nous dit « Comment rendrais-je grâce au Seigneur pour tout le bien qu'il m'a fait ? » Seigneur, nous avons tout reçu de toi. Tu nous as créés par amour et pour l'amour. Tu nous as donné un corps qui rend visible que nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes parce que nous sommes faits pour le don et la communion. Tu nous donnes le monde, une création si belle et si vulnérable. Avec le péché, celui des origines et le nôtre aujourd'hui, cette harmonie est rompue dans nos relations avec toi, avec les autres et avec la nature. L'écho lointain des origines demeure dans notre cœur et nous conduit à désirer et rechercher l'harmonie originelle. En réponse au péché, tu nous as donné ton Fils Jésus qui nous a donné sa vie sur la croix. À sa suite, l'Église nous offre le salut par ta parole et les sacrements. « Ici, à Parailmonial, pendant ces quelques jours, dans ce lieu béni où tu as révélé ton cœur, nous t'en supplions, Seigneur, donne-nous de découvrir ou de redécouvrir la joie de nous recevoir de toi. Donne-nous d'apprendre à te remercier pour ce que nous sommes, chacun. À te remercier pour notre prochain, à te remercier pour la nature, pour la création. Viens restaurer la vocation au don que tu as inscrite si profondément en nous pour qu'avec toi, nous participions au salut du monde. Amen. Amen.